Est-ce que la révolution numérique est quelque chose qui te touche ou est-ce que finalement c'est quand même assez secondaire par rapport à ce que tu as envie de dire ? C'est un moyen. Les images vont de plus en plus se ressembler, les images numériques ressemblent de plus en plus à des images film. Et le montage, ça on n'y échappe pas. Le montage à vide, je veux dire, même quand on tourne en 35, même quand on tourne en IMAX, même quand on tourne en Cinérama, on monte sur à vide maintenant. Si on sait ce qu'on fait, j'irais à la limite, et puis c'est une économie d'argent très considérable et c'est infiniment plus léger aussi. J'ai un découpage par séquence, mais à l'intérieur de la séquence, dans mon scénario, il n'y a pas de découpage. Mais par contre, tous les soirs, avant de m'endormir, je découpe, plan par plan, ce qu'on va tourner le lendemain. Mais je ne le suis jamais. Mais ça me sert, si vous voulez, de garde-fou, c'est-à-dire qu'ayant fait un certain nombre de films et étant un vieux metteur en scène blanchi sous le harnais, en général, j'ai peu de panne de courant. On apprend quelque chose, surtout si on est proche du metteur en scène. Je pense que les assistants sont moins proches aujourd'hui du metteur en scène, en général. Il ne peut y avoir que des cas particuliers, mais qu'ils ne l'étaient à une certaine époque. Et je pense qu'à cette époque-là, on était vraiment l'alter ego, enfin, à la fois le valet de chambre, si on veut, mais comme chacun sait, les grands hommes n'ont pas de secret pour leur valet de chambre. Quand on a choisi un acteur pour un rôle, la moitié de la direction d'acteur est faite. Après, il faut être bien d'accord sur la vision du personnage. Alors moi, je leur donne des bouquins à lire, je leur raconte des histoires sur le personnage, mais plutôt avant, en bouffant avec eux avant. Et puis, je suis assez proche des acteurs sur le tournage, mais pas sur le plateau. Sur le plateau, l'idée ne me viendrait pas de dire à quelqu'un comment il doit jouer. Mais par contre, ce que j'essaye, c'est de les mettre dans le mood de la scène. Je pense que c'est la pire façon de diriger un acteur que d'être directif ou qu'il soit naturellement en place dans le personnage. Les acteurs, c'est souvent des gens très sensibles, même inquiets, peu sur deux, quoi qu'ils cherchent à en faire paraître. Et ils sentent, je crois que c'est vraiment important, de les aimer et d'essayer de les comprendre. Et de comprendre ce qui ne va pas quand il y a quelque chose qui ne va pas. A partir de ce moment-là, vous pouvez obtenir plein de choses, comme toujours dans la vie. Aimer des gens, ça me paraît une chose fondamentale au cinéma comme dans la vie. Merci. 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 Merci.